Cette année, EMCI va sortir le plus grand projet de son histoire. Les gens lisent de moins en moins la Bible, alors que nous passons en moyenne 4 heures par jour sur nos téléphones. C'est pourquoi nous avons conçu Ma Bible, une application innovante qui vous offre une nouvelle façon de méditer la parole de Dieu. Imaginez-vous ouvrir votre Bible avec un enseignant assis à vos côtés qui vous aide à comprendre chaque passage que vous lisez. Avec Ma Bible, c'est maintenant possible. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à Nicodème par « Il faut que tu naisses de nouveau » ? Il parlait ici du plus grand miracle qu'un homme puisse expérimenter. Et oui, nous nous sommes lancés le défi de commenter toute la Bible en vidéo. Ici, Jacques est en train de nous dire que la foi, ce n'est pas juste de croire que Dieu existe. La foi, c'est aussi faire ce que Dieu nous demande. Vous pouvez également étudier en profondeur un verset en particulier grâce à des outils de méditation et des ressources de qualité. Ma Bible est intelligente. Elle vous fait gagner beaucoup de temps avec son puissant moteur de recherche et son système de reconnaissance vocale. Quel est le passage où Jésus enseigne sur la prière ? Aussi, à tout moment de la journée, vous pouvez écouter la Bible en audio dans votre version favorite. Psaume, chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous pouvez choisir votre voix préférée. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son mot. Pour rendre l'expérience encore plus agréable, vous pouvez ajouter un fond sonore. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette est ton patin de me rassure. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Vous pouvez aussi personnaliser votre Bible, comme vous le feriez sur une Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Une autre fonctionnalité que vous allez beaucoup apprécier est celle du parcours. Dès son ouverture, ma Bible vous propose un parcours spirituel quotidien que vous pouvez entièrement personnaliser. Votre parcours commence avec une courte pensée qui vous encouragera. Fais confiance à Dieu. C'est la pensée que j'aimerais t'apporter aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu t'invite à lui faire confiance. Dans 1 Samuel 17,37, il est dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Aussi, le parcours vous propose une fonctionnalité unique qui vous permet de lire ou d'écouter la Bible à votre rythme. Vous pouvez sélectionner un plan existant ou créer le vôtre en fonction de vos objectifs. Pour cela, il vous suffit de sélectionner, de choisir un ou plusieurs livres de la Bible et d'indiquer le temps dont vous disposez chaque jour. Un plan est généré. Et voilà, en seulement 28 jours, j'aurai écouté en entier les psaumes et les proverbes. Pour aller plus loin, vous pouvez ajouter à votre parcours nos études interactives. À travers de courts enseignements de quelques minutes, vous pouvez jour après jour étudier en profondeur chacun des livres de la Bible, comme cette étude passionnante du livre de l'Apocalypse que beaucoup ont du mal à comprendre. La nouvelle Jérusalem est le cadeau suprême que le Seigneur Jésus-Christ donnera à tous ses rejetés. Vous pouvez même proposer à un ami nouvellement converti d'ajouter à son parcours cette formidable étude qui l'aidera à faire ses premiers pas dans la foi. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tous tes péchés ont été effacés. L'Esprit de Dieu est venu habiter en toi et tu es devenu un enfant de Dieu. Oui, mon ami, désormais Dieu est ton Père céleste. Pour chaque étude, des quiz thématiques vous aideront à bien assimiler tout ce que vous avez écouté. Enfin, vous pouvez terminer votre parcours en passant un temps de qualité avec Dieu dans la prière. Ma Bible, c'est aussi une application pour toute la famille. Même les enfants ont leur propre Bible numérique, Ma Bible Junior. Ils peuvent la personnaliser à leur goût et profiter de nombreuses notes et commentaires bibliques. Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur. C'est pourquoi nous avons voulu donner vie aux plus belles histoires des évangiles à travers un tout nouveau concept de compte animé. En dessous, c'est l'agitation. Quel culo, ceux-là ! Non, mais quel manque d'éducation ! Plutôt mal poli, oui ! Pire que des cabrioleurs ! Mais ils vont tout casser ! Mais qui va payer les réparations ? On aura tout vu ! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Les enfants pourront grandir dans leur foi tout en s'amusant grâce à un parcours quotidien adapté à leur âge. Ils seront encouragés par des récompenses qui leur permettront de collectionner des cartes de leurs héros préférés de la Bible. Ma Bible, c'est le projet le plus extraordinaire sur lequel j'ai eu à travailler. Et je crois sincèrement qu'il va révolutionner la vie de millions de personnes dans la francophonie et bien au-delà. Les fruits de la télévision sont déjà considérables. Mais avec ma Bible, Dieu va élargir la vision et multiplier l'impact de MCI. À travers la diffusion de MCI TV sur Satellite, nous apportons l'Évangile à des millions de foyers dans plus de 80 pays. Les vies sont restaurées, les malades sont guéris et les gens en grand nombre se tournent vers Jésus. Mais il y a encore tellement de personnes à rejoindre. En fait, maintenant que nous sommes bien installés dans le centre MCI, nous voulons foncer plus que jamais afin de faire des nations, des disciples. Nous allons lancer de nouveaux concepts d'émission, dont une nouvelle émission de louanges et d'adorations. Je me trouve en ce moment sur le plateau de notre nouvelle émission d'enseignement, Teach, animée par nul autre que Atoms Mbouma. Et justement, Atoms, comment vas-tu? Oh, je vais bien, Frédéric. Je suis très heureux d'avoir rejoint l'équipe MCI. Nadège et moi, nous voyons la main de Dieu à travers cette chaîne et nous sommes dans l'attente de voir ce que le Seigneur va faire à travers MCI TV et l'application Ma Bible. Michael et moi, on est émerveillés de voir tout ce que Dieu a fait et comment il est en train d'élargir la vision de MCI parce qu'il veut, en ces derniers temps, qu'une multitude soit sauvée et devienne des disciples. Plus que jamais, on a besoin de votre soutien pour porter avec nous la vision de MCI et l'amener encore plus loin. Beaucoup de personnes ignorent que si MCI peut fonctionner au quotidien, c'est uniquement grâce aux dons mensuels. Et actuellement, ces dons mensuels ne suffisent pas à couvrir les frais de fonctionnement. On doit aussi rapidement recruter plus d'équipiers pour finaliser ces merveilleux projets, dont Ma Bible, qui sortira au mois de décembre. Mais surtout pour continuer à faire vivre MCI et ses projets sur le long terme. Au total, on a besoin de 20 000 partenaires mensuels. 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une fois, mais qui s'engageront chaque mois à soutenir MCI par un don de 35 euros ou plus. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'une fois de plus, le Seigneur parlera à vos cœurs et qu'ensemble, par la grâce de Dieu, à travers ces merveilleux projets, on marquera l'histoire de la francophonie. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 20 000. Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Ce programme est conçu pour faire de vous des véritables disciples de Jésus-Christ qui savent comment vivre, imiter et appliquer la parole de Dieu comme des véritables disciples. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série pour cette semaine et nous avons pris comme thème comprendre la Bible. Un peu comme les disciples de Béret, n'est-ce pas? Nous allons scruter, nous allons entrer en détail sur les Saintes Écritures, afin que chacun de nous soit outillé sur les meilleures façons de pouvoir servir Dieu et de comprendre les Saintes Écritures. Alors, let's teach, grandissons ensemble. En ce premier jour de cette grande et longue série qui ne nous prendra qu'une semaine, vous n'en faites pas juste cette semaine, nous allons comprendre la Bible, mais aujourd'hui, posons-nous la question, qu'est-ce qu'est la Bible? Parce qu'on veut comprendre la Bible, n'est-ce pas? Mais elle est quoi, la Bible? Qu'est-ce qu'est la Bible? Ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que la Bible est un recueil des plusieurs livres ensemble. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Près de 66 livres, dont 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament, écrits par près de 40 auteurs pendant presque 15 siècles. Et notez bien, ces 40 auteurs ne se connaissaient pas tous. Très souvent, d'ailleurs, ils ne se connaissaient pas. Nonobstant, peut-être le sujet qui concerne Pierre ou Paul, qui ont vécu, qui étaient des contemporains. La plupart des auteurs de la Bible ne se connaissaient même pas. Il semblerait qu'on doit la subdivision de la Bible en chapitres, soit à l'évêque Hugo, en espagnol, ou alors à l'archevêque Langton, qui était en anglais. Il faut aller chercher vers 557, la publication à Genève, de Robert et Sten, cette première façon d'avoir des versets en réalité. La Bible, si on veut l'étudier ensemble aujourd'hui, j'aimerais vous proposer d'aborder deux facettes, deux réalités qui nous permettent de comprendre ce qu'est la Bible. Nous allons l'étudier d'un côté dans sa nature et de l'autre côté dans son utilité. Abordons la nature de la Bible. Qu'est-ce qu'elle est en tant que telle ? Pour savoir quelle est la nature de la Bible, mes amis, je voudrais vous suggérer de commencer d'abord par ce qu'elle n'est pas. Vous savez, quand j'étais à l'école primaire, la première fois, on nous a demandé de dessiner la carte de mon pays. Alors, j'ai dessiné la carte du pays, j'ai dessiné la carte de mon pays. Et à la fin, je me suis dit, si c'est ça notre pays, et les restes des pays sont où ? À force de dessiner cette carte, je n'avais plus conscience de la forme de l'Afrique. Je ne savais plus où se trouvaient les autres pays. Parce qu'en réalité, la façon de définir une chose, c'est aussi délimiter ce qu'elle n'est pas. En tentant de délimiter ce qu'elle n'est pas, vous obtenez au bout de ce processus ce que la chose est. Alors, pour comprendre la nature de la Bible, commençons d'abord par ce qu'elle n'est pas. Premièrement, la Bible, mes amis, n'est pas un traité de théologie systématique ou d'études thématiques. Voilà encore des mots. La Bible n'est pas un traité de théologie systématique ou d'études thématiques. Ça veut simplement dire que la Bible n'est pas écrite comme un syllabus d'étudiant qui est en train d'aborder des thèmes bien particuliers. La Bible n'est pas un cours d'université où on commence par chapitre 1, définition, chapitre 2, généralité, chapitre 3. Non, la Bible n'est pas systématiquement écrite comme ça. Elle n'est pas un traité non plus d'études thématiques, moins encore de théologie systématique. Ça signifie que la Bible n'est pas rangée en doctrine. Par exemple, si vous voulez connaître quelque chose sur les anges, vous devez commencer depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Même dans des passages, vous ne pouvez même pas imaginer que là-bas, on parlerait des anges. Vous voulez parler de mariage, ce n'est pas que dans la Genèse. Il y en a aussi à l'Apocalypse, les noces de l'agneau. Donc, la Bible n'est pas écrite de sorte que dans chaque livre, il y ait un thème en particulier. Ce n'est pas un récit, un recueil des textes thématiques, ni encore des théologies systématiques. Deux, qu'est-ce que la Bible n'est pas ? La Bible, mes amis, n'est pas une collection des chapitres et des versets. Oui, il y a des chapitres et des versets dans la Bible. Tout à l'heure, je vous ai dit, ce sont les efforts de Robert-Étienne. Qu'est-ce qu'il y a ? Il a fait un grand travail qu'il avait déjà trouvé un peu avant lui, mais il a fini le travail, en donnant des versets. Et Langton et Hugo, ils ont donné des chapitres. Cette technique à découper le livre sacré par des chapitres et des versets n'est certes que pour référence. C'est pour que celui qui veut se souvenir de l'endroit où se trouve un texte en particulier puisse donner ces références-là. Ces références qu'on a faites dans le christianisme ont été aussi adoptées dans le judaïsme. Et aussi, ils ont commencé à avoir ces habitudes de chapitres et des versets. Mais quelquefois, on tombe dans la tentation de croire que la Bible, ce n'est qu'une histoire de chapitres et des versets. Vous entendez quelqu'un dire, mais dans le verset 2, il a dit quelque chose, puis dans le verset 3, oui, il y a ces références. Mais les auteurs bibliques n'écrivaient pas en versets. Et si vous ne raisonnez que versets après versets, vous risquez de séparer le flot de la pensée. Il y avait une lignée dans la pensée. Je ne pense pas que quand vous écrivez une lettre, surtout pas une lettre d'amour, comme les quantiques des quantiques, vous écrivez, « À toi, mon bien-aimé ! » Verset 2, « Tu sais que je pense à toi, virgule, partie A, et mon cœur bat très fort, partie B, je veux venir, verset 2, mais pas maintenant. » Allez, franchement, ce n'est pas comme ça que vous écrivez. Vous déroulez le flot de votre pensée. La subdivision de la Bible en versets et en chapitres ne fait pas de la Bible un recueil de versets et des chapitres. Le but n'est pas dans la subdivision. N'oubliez pas que la Bible a un flot. Elle n'est pas un recueil de chapitres et des versets. Troisièmement, qu'est-ce que la Bible n'est pas, mes amis ? La Bible n'est pas un livre d'incantation magique. Ah oui, ça, il faut le dire. Un livre d'incantation magique, on entend dire que c'est un endroit où des gens qui croient à certaines forces mystiques trouvent des textes pour répéter des formules afin que ça puisse évoquer des esprits. Ils répètent ce qui est écrit et ils obtiennent les résultats. La Bible n'est pas écrite comme ça. Quelquefois, je vois des chrétiens en train de se partager des textes bibliques comme ça. Quoi, tu es malade ? Oui. Pour les cas de maladie, cherche Jérémie 33, par exemple. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Tu manques d'argent ? Pour les cas d'argent, cherche Genèse. Oh, la Bible n'est pas une prescription médicale ou spirituelle où on donnerait une liste de que répéter spirituellement pour évoquer l'action de l'Esprit de Dieu. Non, non, non. La Bible reste toujours l'épée de l'Esprit. On l'utilise comme l'épée de l'Esprit. Ce n'est pas ce verset-là que toi, tu as lu par lequel le Seigneur a intervenu dans ta vie qui devient le verset modèle pour que tout le monde lise à l'intérieur pour obtenir des mêmes résultats. La Bible n'est pas un document, un livre d'incantation magique. On ne fait pas répéter à tout le monde ce qu'on a connu personnellement. Cela étant, qu'est-ce qu'est donc la Bible ? Si on sait ce qu'elle n'est pas, qu'est-ce qu'elle est alors ? Pour savoir ce que la Bible, permettez-moi aussi de vous proposer trois autres pensées. Je sais que ce sujet peut être abordé de plusieurs manières, mais n'oubliez pas, ici, on vise à faire de vous des véritables disciples de Jésus, en commençant par bâtir progressivement ses connaissances. Je vous assure qu'on parlera souvent de la Bible, dans tous les cas. Qu'est-ce que je vais enseigner d'autre si ce n'est pas la Bible ? Donc, je ne voudrais pas tout finir en une seule séance, mais placer les bases nécessaires pour que chacun de nous grandisse. qu'est-ce que la Bible est ? Premièrement, elle est une histoire. Ça signifie que la Bible est narrative, mes amis. La Bible raconte des faits. Quand vous lisez la Bible, sachez qu'on n'a pas écrit de faits. On a vécu et qu'on a écrit. J'aimerais expliquer ça. La Bible n'a pas d'abord été écrite et les gens ont essayé de jouer le scénario. Non. La Bible a été vécue et on a écrit ce qui s'est passé. C'est très bien de retenir cette logique. Ce n'est pas un script qu'on a écrit ou qu'on a donné à chaque acteur en disant, OK, tu vois, quand l'eau va passer, oui, Moïse, lève ton bâton. Non, pas comme ça, c'est pas bien. Non, non, non. Oui, un peu plus à gauche. Non, c'est pas ça. Moïse a réellement vécu ce moment-là de sa vie où les seigneurs l'ont utilisé. Après ce fait, on a écrit. La Bible est une histoire. On raconte ce qui s'est passé, comme toute histoire. On raconte comment des hommes et des femmes, des êtres humains normaux, ont marché avec Dieu. Deuxièmement, la Bible est une librairie. Quand vous dites Bible, ne pensez pas à un seul livre, à un seul style. La Bible n'est pas qu'un roman. Il y a cette dimension romantique. Elle n'est pas que poétique. La Bible est aussi remplie de guerres à l'intérieur. On vous parle des livres de rois, chroniques. La Bible est remplie aussi des prophéties. Vous lisez dans Apocalypse, vous lisez dans Exéquiel. La Bible, c'est comme entrer dans une librairie et aller rayon par rayon. Les intrigues que vous trouvez dans une histoire policière ne sont pas les mêmes que vous allez trouver dans une histoire d'amour. Sachez que vous ne lisez pas qu'un livre. Vous lisez des livres en même temps. Alors, en sautant d'un livre à un autre, sachez que c'est un grand bond. Vous devez absolument tenir compte la particularité de chacun de ces livres. Alors, ne faites pas juste des références entre les livres sans tenir compte de quel rayon vous avez tiré ce livre-là dans la librairie appelée Bible. Troisièmement, c'est que la Bible est à la fois humaine et divine. Oui, la Bible, c'est ce mélange, cette tension. La Bible, c'est Dieu qui l'inspire, mais elle l'inspire aux hommes. Ce qui veut dire que la pensée de Dieu vient et elle est claire, elle est juste, mais bien emballée dans un contexte d'un peuple, d'une nation qui a vécu cette histoire avec Dieu. Donc, Dieu ne demande pas d'écrire juste la Bible, n'oubliez pas. Il vit une histoire avec un peuple qui est écrit. Donc, elle est à la fois divine dans le fait que c'est Dieu qui inspire les auteurs, humaine dans le fait qu'elle est exprimée dans un contexte social et culturel d'un peuple en particulier. Si donc, les amis, vous avez commencé à aimer ces sujets, lisons la Bible finalement. Dans 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16 jusqu'au verset 17, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 à 17, il est écrit ce qui suit. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Toute écriture inspirée de Dieu. C'est Dieu qui inspire les hommes et les femmes qui écrivent les 40 auteurs dont je vous ai parlé pendant 15 siècles, pas pendant 10 minutes. Ils ne se sont pas mis ensemble. « Toi, tu écris, Marc. » « Bon, écoute, tiens, moi, je peux écrire Ephésiens. » Non, ce n'est pas ça. Des longues années se sont passées, chacun très loin de l'autre. Vous savez que les auteurs de la Bible ne savaient pas qu'ils allaient finir dans la Bible ? Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'écrire la Bible. Chacun d'entre eux écrivait juste une partie, écrivait juste ce livre-là, écrivait juste ces informations qu'ils étaient en train de rendre disponibles. Ils n'avaient pas dans la tête chacun l'idée qu'ils finiraient dans un seul document appelé Bible. La Bible est à la fois donc divine et humaine. S'il y a quelque chose que j'aime dans la Bible, mes amis, c'est cette pertinence. On se rend compte que Dieu est passé par la vie des hommes, mais à travers ces hommes-là, Dieu nous enseigne tous. J'ai toujours rêvé vivre à l'époque de la Bible. Ça, ça n'arrivera pas. J'ai vu dans cette époque, gloire au Seigneur. Mais je me disais toujours, comment ça aurait été si je vivais à l'époque de Paul ? Je me dis, est-ce que Pierre savait que ce petit moment où il était en train de nier qu'il était avec Jésus serait une si grande référence ? Souvenez-vous, Jésus lui-même, par exemple, dit du fait que la femme vienne laver ses pieds avec ce parfum, l'essuyer avec ses cheveux. Il dit partout où l'Évangile sera annoncé, on parlera de cette femme. Est-ce que cette femme penchée à ses pieds est consciente de poser une œuvre qui restera dans l'histoire, qui deviendra un modèle prêché par des adorateurs, nous disant de répandre nos cœurs devant le Seigneur ? Le fait qu'elle brisait ce parfum d'albâtre, était-elle consciente que l'histoire commençait ? Des êtres humains normaux ont vécu juste leur vie, mais à travers lesquels Dieu est passé pour pouvoir donner tout son message. Et il a aussi inspiré les personnes qui écrivaient pour qu'elles écrivent les mots qu'il fallait de la manière qu'il fallait. La Bible est importante, mes amis, puisqu'on parle de la Bible et de son importance. Savez-vous que depuis un moment, nous sommes dans cette campagne, n'est-ce pas ? Je suis sûr que vous avez commencé déjà à l'attendre par la campagne des 20 000 partenaires mensuels pour EMCI. Une chose que j'aime dans cette campagne, c'est ce que ça va faire. Ça va nous permettre de réaliser un programme qui a commencé depuis longtemps, un merveilleux projet qu'on appelle Ma Bible. Ma Bible. Ça va vraiment être votre Bible, je vous assure. De ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, vous allez aimer cette Bible. Parce qu'à l'intérieur, vous n'allez pas avoir qu'une Bible, vous allez avoir plusieurs versions, mais vous allez avoir aussi les climats nécessaires de la lecture. J'ai beaucoup aimé le programme qu'il y a là-bas pour enfants. Pour le nombre de fois où mon fils me demande mon téléphone, mes filles me demandent mon téléphone et quelquefois, ils me demandent les téléphones, ils disent, « Papa, mets-nous la Bible de Jésus. » Ils veulent voir quelque chose et je vous assure que les choses que vous trouverez à l'intérieur sont théologiquement si bien présentées. C'est tout un enseignement. Moi, en grande personne, je suivais ces dessins. Franchement, je me dis, j'espère qu'on en mettra aussi pour les grandes personnes. Nous aussi, on veut suivre. Mais cette Bible ne sera possible qu'à travers vos dons et votre contribution. Merci à vous tous qui donnez déjà. Parce que ces 20 000 personnes dont nous avons besoin vont nous aider non seulement à soutenir la mission de MCITV, mais aussi à devenir ces partenaires mensuels qui permettent à l'œuvre d'évoluer. Parlons de la Bible, donc, parce qu'il est question de comprendre la Bible. Quand nous comprenons la Bible, mes amis, nous sommes souvenus que s'il faut définir la Bible, on a pris l'axe de la nature et de l'utilité de la Bible. En parlant de la nature de la Bible, je dis ce qu'elle était et ce qu'elle n'était pas. Maintenant, parlons de l'utilité de la Bible. À quoi sert la Bible ? Quand nous la lisons, c'est pour en faire quoi après ? Ça me rappelle une fois des jeunes qui présentaient un... Je ne sais pas, c'est une sorte de sketch, des drames. Et il y avait chaque fois à côté d'eux un frère qui venait pendant tout le temps de cette présentation avec sa Bible comme ça, scotché sur ses lèvres. De tout le temps qu'il parlait, il avait ça comme ça. Jusqu'à ce qu'une dame dans l'histoire lui pose la question « Mais mon frère, pourquoi tu as tout le temps la Bible comme ça, scotché sur ton visage ? » Alors là, il lui dit « Ma sœur, je vais rester biblique. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. » La Bible ne sert pas à rester à côté de notre bouche pour qu'on ne puisse pas s'en éloigner. La Bible, pour nous les chrétiens, elle peut nous servir à trois choses. Principalement, trois choses. Premièrement, pour la doctrine. Lorsqu'on lit les Saintes Écritures, mes amis, c'est pour la doctrine. Ça veut dire l'ensemble de ce qu'enseigne la Bible sur un sujet en particulier. C'est ce qu'on appelle la doctrine. Tout ce que la Bible enseigne sur les anges, c'est une doctrine. La doctrine des anges en géologie, si vous voulez. Ce que la Bible enseigne sur la manière dont l'être humain est sauvé et comment le salut parvint l'humanité, c'est toute une doctrine qu'on peut appeler la sétoriologie, si vous voulez. Tout ce que la Bible enseigne par rapport aux esprits mauvais, aux attaques des esprits mauvais, on peut mettre tout cela comme un enseignement suivi qu'on appellerait la démonologie, si vous voulez. La Bible nous enseigne à, nous sert à la doctrine, à l'enseignement suivi de la parole de Dieu sur les sujets importants. La Bible nous sert, la doctrine, c'est aussi cette base, ce fondement sur lequel nous nous posons pour notre foi. On ne veut pas juste lire la Bible pour le verset du jour qui nous ferait du bien. Non, on doit lire la Bible pour avoir des bases. Nous voulons que vous ayez des bases comme des disciples de Jésus, les bases de la saine doctrine, des vérités que vous connaissez de la Genèse à l'Apocalypse, des vérités et que vous savez, vous en connaissez le contenu. C'est ce qu'on appelle la doctrine. Mais aussi, mes amis, la Bible sert à une deuxième chose. Elle sert à la dévotion. Par le mot dévotion, ici, j'aimerais nous rappeler l'attachement profond qu'on peut avoir au respect de la parole de Dieu, au respect des pratiques de notre foi. Cet attachement de faire ce que notre foi chrétienne dit, prier. Méditer la Bible, exprimer l'amour autour de nous. Ce sont ces actes qu'on appelle des actes de dévotion. La dévotion, donc, cet attachement, ce dévouement, ce déploiement de notre aile à l'accomplissement des principes et des pratiques de notre foi. La Bible, nous la lisons pour qu'elle nous guide sur la meilleure façon de vivre notre foi. Après avoir lu la Bible, mes amis, il faudrait la pratiquer. N'est-ce pas que Jésus fait cette remarque à ceux qui ne pratiquent pas, à ceux qui ne pensent pas pratiquer la parole. Jésus le compare à des maisons sans fondation. Il m'est arrivé dans ma petite vie d'étudiant, ma femme me demande toujours quand est-ce que je vais arrêter d'étudier. J'ai étudié une fois quelque part et nous habitions dans des maisons non loin du campus universitaire. Et dans ces maisons que l'on louait, bien sûr, ce n'était pas vraiment des meilleures maisons, voilà, on était des étudiants. et je me souviendrai toujours qu'un jour, il a plu. On dormait tous et il a plu. Il a plu gravement. J'ai dormé. Vous savez, quand l'eau vous réveille, ce n'est pas très intéressant. Et il y avait de l'inondation. La pièce où j'étais était complètement inondée. Et qu'est-ce qui s'est passé ? L'eau est entrée. En entrant, l'eau nous a amené et le sable. La maison a commencé à réduire en espace. Donc, on avait plus de sable et de l'eau et on se rapprochait des tolles. Et le matin, l'eau est répartie avec tout le sable et qu'en même temps, il est répartie avec nos notes, avec nos papiers, avec nos valises. L'eau est répartie avec. Et c'est jour-là que j'ai découvert que la maison n'était pas bâtie au bon endroit. C'était juste sur du sable. La fondation n'était même pas bonne. Vous savez, quand vous êtes bâti sur du sable, n'importe quelle vague vous amène. Vous voyez, quelqu'un continue à aller à l'église, mais pour rien, il a perdu sa foi. Alors, cette émission est bâtie, mes amis, pour que vous deveniez fondés dans la saine doctrine, mais que vous sachiez aussi pratiquer la parole. Parce que si vous ne la pratiquez pas, à quoi elle vous sert réellement? Vous savez, il n'y a pas vraiment ce qu'on appellerait chrétien pratiquant et non pratiquant. Dès qu'on est chrétien, on est déterminé à vivre la parole de Dieu. Alors, la Bible nous sert à trouver à l'intérieur les orientations de notre vécu, notre dévotion. C'est elle qui nous enseigne comment prier, c'est elle qui nous enseigne comment s'habiller, c'est elle qui nous enseigne comment traiter les gens. Notre dévotion vient de la Bible. Et troisièmement, la Bible, à quoi sert-elle? Elle sert, bien sûr, mes amis, à la direction. Ça veut dire que lorsque nous lisons la Bible, elle est là pour nous corriger, nous restaurer et nous orienter. vous vous souvenez du texte que j'ai lu aujourd'hui? C'était un Timothée, n'est-ce pas? De Timothée, plutôt chapitre 3, versets 16 à 17. Et ce texte-là nous a dit que la parole de Dieu est inspirée, juste, les écritures sont inspirées, utiles pour instruire, corriger. On sort des termes là-bas, des verbes, de ce que la parole de Dieu fait. La parole de Dieu est donc utile, mes amis, pour nous orienter. Quand nous lisons la parole de Dieu, elle devient notre guide. on ne va pas débattre avec elle, on va obéir à ce qu'elle a dit. C'est elle qui dirige, c'est elle qui nous conduit. Je me souviens que, quelquefois, quand on conduit en cours de route, ma femme et moi, et surtout quand elle est à côté de moi, des fois, il pleut. Et puisqu'il pleut, vous voyez, il faut des essuies glaces, n'est-ce pas, pour que ça puisse passer de part et d'autre et enlever l'eau qui devient très abondante sur le pare-prise. Et puisqu'elle est du côté du co-chauffeur, donc elle ne conduit pas, elle n'est pas la conductrice. Quelquefois, je m'avise à ne pas faire fonctionner les essuies glaces. Et puis, alors, elle me tapote et dit, mais il faut essuyer tout ça. J'ai dit, pourquoi ? Elle dit, je ne vois rien. Et puis, j'ai dit, mais c'est moi qui conduis. Même si tu ne voyais rien, quels sont les risques que nous avons ? J'aime bien faire ça parce que ça me rappelle toute notre foi chrétienne. Quelquefois, nous, en tant que chrétiens, nous oublions que même si nous vivons notre vie, ce n'est pas nous qui conduisons. Quand Christ est à bord, c'est lui qui conduit. Même quand tu as l'impression que les goûts d'eau sont énormes et que le pare-prise n'est plus, tu ne vois plus très bien où tu vas, fais confiance à celui qui te conduit. Christ, la parole faite chère, la parole de Dieu que tu es en train de lire, fais confiance à la parole. Elle, elle voit. Elle, elle sait. Vous savez, des fois, ma partie à moi, elle était claire, mais elle, elle ne voyait rien. Elle était toute dérangée en disant, mais je ne vois rien. J'ai dit, mais c'est moi qui conduis. Même si tu voyais, où est-ce que tu vas nous amener ? Mon frère, même si tu voyais tout, où est-ce que tu vas amener ta vie ? Laisse ta parole, la Bible, t'amener à l'éternité. La parole de Dieu est plus vieille que toi. La parole de Dieu est éternelle. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole de Dieu est lue, vécue, pour nous orienter sur où nous devons aller. Un disciple de Christ bâtit toute sa parole, toute sa vie sur la parole. C'est la Bible qui l'oriente. Pas qu'est-ce qu'a dit le prophète, pas qu'est-ce que les amis ont dit. La Bible, que dit-elle ? Avant d'entendre quoi que ce soit et même de recevoir une parole prophétique, tout se juge sur la parole de Dieu, la Bible. Aujourd'hui, mes amis, on a commencé une nouvelle série. Cette série s'appelle Comprendre la Bible. Et durant toute cette semaine, je vais chaque jour continuer petit à petit à clarifier ce sujet. Et en particulier, aujourd'hui, on parle de ce que la Bible est. Je voudrais vous rappeler que la Bible ressemble à une lettre d'amour que le fiancé envoie à sa fiancée. Pour mieux le connaître, il met à l'intérieur des histoires pour ne pas faire l'apologie de soi-même et dire « je suis beau, je suis grand ». Il donne cette lettre à son ami qui va déposer à la bien-aimée. Il dit « voici ton fiancé a envoyé une lettre ». Et dans cette lettre, c'est rempli d'histoires de où il a été, avec qui il a été, comment il a vécu. En lisant ces histoires, la fiancée s'est fait une idée de la personnalité, des attitudes de la personne avec qui elle se prépare à vivre l'éternité. Dieu nous a envoyé cette histoire par le Saint-Esprit qui nous l'a donnée afin qu'en lisant à l'intérieur ces séquences de la vie que d'autres hommes ont vécues avec lui, nous puissions comprendre de quel Dieu il s'agit réellement. Parce que nous nous préparons à vivre l'éternité avec lui, il faudrait le connaître en lisant la parole de Dieu, source de vérité. J'aimerais nous rappeler, mes frères et soeurs, que l'humanité de la Bible n'excrira jamais sa divinité. Ce n'est pas parce que des hommes ont écrit, ce n'est pas parce que des êtres humains ont participé que ça empêche cela d'être divin. Du reste, Dieu est suffisamment Dieu pour protéger le souffle de sa pensée à travers des êtres humains fragiles. Et c'est ce qu'il a choisi, utiliser des êtres humains fragiles, passer par leur vécu. C'est pourquoi la Bible ne parle pas que du grand David. Elle montre aussi le David qui commet un péché aussi ignoble que tuer quelqu'un pour sa femme. La Bible ne fait pas l'apologie des individus. Elle veut monter comment les hommes ont marché avec Dieu. Certains ont réussi, d'autres n'ont pas réussi. Mais à travers toutes ces histoires, on voit en filigrane la nature et la personne de Dieu, le Dieu de la Bible. La Bible, c'est quoi? La Bible, c'est la plus belle lettre d'amour que vous ayez jamais lue. En la lisant, vous découvrez que le Créateur du ciel et de la terre vous aime comme jamais vous n'aurez pu l'imaginer. En attendant que nous puissions nous voir la prochaine fois, j'espère que vous avez aimé la session d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Teach qui est cette émission nouvelle qui est centrée sur le discipulat. Nous voulons que vous puissiez devenir des véritables disciples de Jésus-Christ qui connaissent la parole et qui la vivent réellement car un disciple accompli est comme ce maître. Pour moi, voyons-nous demain et on va continuer le sujet. Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 20 000 pour faire votre don. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada